Bonjour tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo sur cette souris qui m'a interpellé pour la raison suivante, c'est que c'est une souris qui a un joystick ici intégré et ici vous allez le voir, un panneau ici qui peut bouger en temps réel et cette souris c'est la UP94, moi j'ai plutôt l'habitude des Logitech qui descendent de la 500 mais par contre je fais des simulateurs de voitures, d'avions, je fais pas mal de MMO et ce petit joystick ici j'étais curieux de voir ce qu'on pouvait en faire déjà c'est une souris programmable, on va la montrer en plus proche donc c'est une souris programmable et ici on peut programmer le joystick, on peut s'en servir admettons dans un jeu de voiture mais ce sera toujours moins bien qu'un volant par contre dans un MMO ici ça va me permettre de gérer les effets de caméra en temps réel de pouvoir faire des choses un petit peu plus sympa on a également l'axe en dessous qui pivote je vais vous le montrer cet axe y pivote et c'est maintenu par 6 patins en téflon qui sont super pratiques et ça permet vraiment d'être tranquille sur toute surface au niveau des fonctionnalités gaming, on va retrouver à peu près ce que j'ai sur ma G502 que j'utilise habituellement globalement la prise en main la G502 à ma préférence mais c'est pas ce que je suis habitué celle-ci se prend bien en main une particularité c'est que ici les boutons s'arrêtent là c'est à dire que le clic est ici et ne va pas jusqu'au bout mais ça c'est dû au fait que on va pouvoir faire une rotation autour de l'axe de la souris donc vous avez un axe de rotation ici et vous avez ici le joystick donc c'est plutôt sympa je vais vous montrer assez rapidement le petit logiciel qui permet de faire les macros je retrouve ça très vite tout ça je vais vous montrer tout ça ok donc le petit logiciel il se décharge directement sur le site internet sur le site internet on va le lancer directement ici on règle le dpi la lumière en français donc fr donc on va régler la vitesse de la souris au niveau des options on peut tout reconfigurer donc là vous voyez donc au survol je reconfigure mes boutons et je peux personnaliser vraiment tout ce que je veux il y a déjà des paramétrages qui sont prévus donc en allant de wo que moi j'utilise un petit peu en passant par les navigateurs je fais pas mal de montage vidéo ce qui est certain c'est que ça peut être assez intéressant au niveau de la vidéo au niveau des boutons de réglage couleur par couleur quand on cherche la colorométrie et bah c'est plutôt pas mal ok et l'éclairage alors après là on est dans le mode qui couds on peut tout éteindre ici ici pas de lumière sur ma souris et donc ici si je mets deux couleurs tac on va faire un mélange de deux couleurs et tac en temps réel c'est assez gadget on peut faire le gradient maintenant il y a pas mal de de gens qui aiment bien qui aiment bien avoir ce type d'option donc bon ça existe est-ce que c'est révolutionnaire ? non mais c'est plutôt sympa voilà on retourne sur le logiciel donc le logiciel ici on peut régler une couleur deux couleurs on peut régler la couleur en fonction du logiciel qu'on utilise etc on peut mettre plus ou moins lumineux si on veut être si on aime pas trop la grosse lumière et on peut avoir plus ou moins de plus ou moins de gestion au niveau de la lumière j'ai pas bidouillé mais on peut imaginer une lumière qui se déclenche sur tel ou tel pattern pour l'instant bon bah c'est le logiciel gère gère les les options sur les boutons gère les gère les axes ce qu'on va pouvoir gérer ce que ce que vont déclencher les rotations et vous pouvez la zone morte je sais pas trop ce que c'est mais en tout cas voilà c'est une souris qui est plutôt sympa donc j'ai attendu un petit peu avant de faire mon retour j'ai attendu de l'utiliser à peu près trois semaines prise en main ok ça répond bien dans les jeux on peut programmer les boutons et ça c'est plutôt un plus on peut rajouter les effets de caméra avec le joystick entre un volant et le joystick je choisirais toujours le volant mais j'avoue que bon il y a des petites fonctionnalités qui 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 me sont bien utiles voilà bon c'était une rapide vidéo je vous fais pas plus long vous donc c'est le fabricant c'est 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 l'exip ils ont gagné pas mal de concours d'innovation cd français coucourico et à ciao je retourne jouer d'accord d'accord c'est c'est